Salut, je m'appelle Ginny, et mon histoire animée va donner 1000 dollars pour une personne chanceuse qui va s'abonner dans les 7 prochains jours. Le jour de ma naissance, il y avait quelqu'un qui a pleuré plus que moi, mon père. Pas parce qu'il était émotif, mais parce qu'il avait mal. Dans la chambre d'accouchement, juste avant ma naissance, maman s'est déchaînée contre lui. Tout ça c'est à cause de toi ! Tu m'as fait ça, espèce d'imbécile ! Elle a littéralement arraché des parties de ses cheveux, et il a fini par lâcher des larmes. Mes parents ne s'entendaient pas du tout. Une fois quand j'avais 3 ans, maman a jeté une poêle sur papa, parce qu'il avait acheté une Playstation au lieu du maquillage pour son anniversaire. Espèce de folle, tu as perdu la tête ! Sûrement, pour avoir épousé un débile comme toi ! Quand j'avais 5 ans, j'étais très excitée pour mon premier jour à l'école. Mais ils ont ruiné ça aussi en se chamaillant sur qui allait m'y emmener. Donc j'ai simplement pris mon sac et j'ai pris le bus. L'école était mon petit paradis. Mes profs m'aimaient, j'avais des amis, et le meilleur de tout, il n'y avait pas de dispute. Ceci jusqu'à ce que je fasse la terrible erreur d'inviter mes parents. En 3ème, ils sont venus me regarder jouer le rôle principal dans la pièce de l'école. Mais au beau milieu de la pièce, j'ai commencé à entendre des voix dans la foule. Et à mon horreur, j'ai réalisé que c'était mes parents. Peux-tu arrêter de te ranger les ongles ? C'est une habitude tellement dégoûtante. Peux-tu arrêter de mâcher comme une vache ? Ça me donne la migraine. Est-ce que tu viens de me traiter de vache ? Non, j'ai juste dit que tu mâchais comme une vache. Et avant que je ne m'en rende compte, maman a attaqué papa. Tout le monde riait. Je suis descendue en courant de la scène pour les séparer. Les gardes les ont virés de l'auditorium. Je n'arrive pas à croire que vous avez fait ça dans mon école. Qu'est-ce qui cloche chez vous ? Ginny, je suis vraiment désolée. Ta mère est une vache. Oh mon Dieu, tu as vraiment dit ça ? Arrêtez, je n'en peux plus. Je suis partie de ma maison et j'ai marché. Mais rapidement, j'ai réalisé que je m'étais éloignée de la maison, sans téléphone. Soudain, un homme ayant l'air flippant est sorti d'une allée et m'a attrapé le poignet. Ma fille, oh tu m'as manqué. Rentrant à la maison, maman t'attend. Quoi ? Vous êtes fous ? Laissez-moi partir. C'est là qu'un garçon est sorti de nulle part et l'a poussé sur le côté. Il a pris ma main et en a couru comme des malades. Une fois suffisamment éloigné, il s'est tourné vers moi. Tu vas bien ? Pourquoi tu es dans ce quartier, seul, la nuit ? Je lui ai dit que je m'étais perdue et il m'a ramenée à la maison. J'étais sur le point de lui demander son prénom, mais il s'est juste tourné et il est parti. Le lendemain, à l'école, les élèves ne parlaient que de la crise de mes parents. J'étais la risée de tout le monde. Durant le déjeuner, j'ai essayé d'ignorer les commentaires de tout le monde quand j'ai accidentalement heurté quelqu'un. C'était Brittany, une nouvelle fille qui a récemment rejoint notre classe. « Oh mon Dieu ! Espèce d'idiote ! Tu sais combien c'est difficile d'enlever les tâches d'une robe Prada en soie pure ? Je suis désolée, mais c'était un accident. Je suppose que je devrais avoir pitié de toi parce que tu viens d'une famille de débiles, mais ce n'est pas le cas. » Elle a saisi un verre de jus pour me le jeter dessus. Mais au lieu de ça, elle se l'est jetée dessus. Puis, elle a éclaté en sanglots et elle est partie. Qu'est-ce qui venait de se passer ? En partant de la cafette, je l'ai vue pleurer sur l'épaule d'un garçon. Quand nos regards se sont croisés, j'ai réalisé que c'était le garçon de la veille. Il s'est avancé vers moi, ayant l'air énervé. « Hé, pourquoi tu t'en prends à ma sœur ? » « Sœur ? Moi ? Je ne sais pas ce qu'elle t'a raconté, mais elle… » « Reste juste loin d'elle, ok ? » Après ça, il est parti avec son bras autour de Britney, qui s'est retourné pour me sourire méchamment. « Quelle folle ! » Quelques jours après, à la bibliothèque, je tendais la main vers un livre sur l'étagère du haut quand j'ai perdu mon équilibre. Et quelqu'un m'a rattrapée à temps. « Oh mon Dieu, merci. Comment tu t'appelles ? » « Paul, tu as l'intention de rester longtemps dans mes bras ? » « Oh, oui. Désolée, merci. » « Ce n'était pas un plaisir. Et je suis venue ici pour un peu de paix. Donc, tu peux arrêter de me parler maintenant ? » « Mon Dieu ! Tellement rude ! » Quelques minutes après, je ne pouvais plus me retenir. Je lui ai donc demandé. « Tu ne te rappelles même pas de moi ? » « Bien sûr que je me rappelle de toi. Je t'ai trouvé très jolie cette nuit-là. » « Et maintenant alors ? » Il s'est rapproché et mon cœur battait la chamade. « Eh bien, maintenant, je pense que tu es moche. Parce que je sais que tu n'es pas une bonne personne. » « Sérieusement ? Tu dois être vraiment débile pour ne pas te rendre compte que ta sœur est une morveuse, méchante et gâtée. » « Je suis passée à côté de lui et je suis partie. Je devais rester loin de cette paire d'idiots de frères et sœurs. » « Ce jour après, notre prof a annoncé une sortie camping. Mais quand je suis rentrée, toute mon excitation a complètement disparu. » « Tu n'as pas besoin d'aller en voyage. Concentre-toi seulement sur tes études. Tu ne veux pas finir comme ton père. » « Pourquoi pas ? Je suis beau, intelligent et aisé. Et tu ne peux même pas payer tes factures de pédicure. » « Tiens, ma chérie, je vais signer la permission parentale. » C'était l'une des rares fois où leurs disputes étaient en ma faveur. Le jour du voyage, Paul s'est avancé et s'est assis à côté de moi dans le bus. Et je voulais juste... Désolée, ce siège est pris. Alors que Paul partait, j'ai mis mon sac à dos sur le siège et j'ai mis mes écouteurs. Je n'allais laisser personne me ruiner le voyage. Plus tard cette nuit-là, tout le monde s'est rassemblé pour jouer à Action Vérité. Après quelques tours, la bouteille a pointé Paul et ses amis l'ont défié de m'embrasser. En rompant l'un vers l'autre, mon cœur battait très fort. Et quand nos lèvres se sont touchées, j'ai eu le vertige. J'étais complètement perdue dans le moment jusqu'à ce que quelqu'un lance. « Vous essayez de battre le record du baiser le plus lent ? Prenez une chambre ou une tente ? » En retournant à ma place, je pouvais sentir le regard tueur de Britney sur moi. Mais je n'en avais rien à faire. Plus tard cette nuit-là, je me suis soudainement réveillée pour voir une ombre bizarre sur ma tente. Je me suis levée pour voir dehors, mais quelqu'un m'a poussée à l'intérieur et on est tous les deux tombés dans le sac de couchage. « Paul, qu'est-ce que tu fais ici ? » « Écoute-moi, ok ? Je suis vraiment désolée. Je sais ce que Britney peut faire. Aussi, je ne peux pas arrêter de penser à toi depuis la première fois que je t'ai vue. » Soudain, on a entendu les voix de nos profs qui s'approchaient. « On va avoir beaucoup d'ennuis si on nous attrape. Viens avec moi, j'ai un meilleur endroit en tête. » On est partis en douce du camping vers une vieille cabane. Une fois que les portes étaient fermées derrière nous, Paul m'a rapprochée de lui dans le noir et il a commencé à m'embrasser. Soudain, j'ai marché sur quelque chose de mou et quelqu'un a crié. Paul et moi avons crié aussi et je suis tombée en arrière de peur. Quelqu'un nous a aveuglés avec une torche et on a vu que c'était Britney. Une autre fille était là-bas aussi, tenant sa main et sautant de douleur. « Stupide vache, tu as marché sur la main de ma belle petite copine. Comment est-ce que je suis supposée savoir qu'il y avait quelqu'un ici ? » « Attends une seconde. Britney, tu as une copine ? » « Oui, ça pose problème. » « Tu te rappelles que tu es fiancée au fils de l'ami de papa ? » « Et alors ? Il voit d'autres personnes aussi. » « Tout va bien. On va toujours se marier un jour. » « Waouh, cette fille est plus bizarre que je le pensais. » Je me suis avancée vers la porte, mais à mon horreur, elle ne voulait pas s'ouvrir. On a essayé de l'ouvrir ensemble, mais elle avait l'air d'être vraiment coincée. Et Britney s'est déchaînée sur moi. « Pourquoi tu as fermé la porte, espèce de débile ? Tu ne sais pas que la première règle, en s'embrassant dans des endroits bizarres, c'est de ne jamais fermer la porte ? » « Hé, ne parle pas comme ça à ma petite copine. » « Petite copine ? » « Petite copine ? » « Je pensais que tu t'amusais seulement avec elle. » « Oh non, 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 frérot. Ça ne peut pas arriver. Largue-la, maintenant. » « Quoi ? Tu es folle. Tu ne peux pas lui dire quoi faire. » Et après ça, j'ai pris le visage de Paul et j'ai commencé à l'embrasser. Mais à mon choc, il m'a doucement poussée sur le côté. « Gentil garçon. Tu te moques de moi, Paul. Tu vas écouter cette folle. » Il s'est juste tenu là, en silence. J'étais tellement énervée. Je l'ai poussée et je me suis assise dans le coin le plus reculé. Une fois sortie d'ici, je vais changer d'école. Il n'y avait rien qu'on pouvait faire jusqu'à ce que quelqu'un vienne nous chercher. Britney a mis un sac par terre et elle et sa copine se sont enlacées dessus. J'étais assise recroquevillée dans mon coin, ayant froid et dégoûtée par leur bruit de baiser. Mais à un certain moment, je commençais à m'endormir. Soudain, je me suis réveillée pour trouver une paire de bras chauds autour de moi. « Paul, je te jure que je vais te frapper. » « Chut, calme-toi. Tu vas les réveiller. » « Pourquoi tu as tellement peur de ta sœur ? » « Je te promets de tout t'expliquer une fois qu'on sera sortis d'ici. « Reste calme maintenant et laisse-moi t'embrasser. » Je me suis sentie noyée dans ses bras. Mais quelques instants après, j'ai crié de douleur quand une chaussure volante m'a frappé la tête. Britney nous regardait tous les deux avec un air de folie. « Je t'ai dit de rompre, Paul. Tu as oublié que je connais ton plus grand secret et que je te possède. » « Assez. Je veux savoir de quoi elle parle, Paul. Qu'est-ce qu'elle tient contre toi ? » Soudain, Paul a eu l'air d'être sur le point de pleurer. « Ginny, notre mère nous a abandonnés il y a des années. Mais j'ai découvert récemment qu'elle a trompé papa à la période où je suis née. Ce qui veut en gros dire qu'il n'est pas mon père. Et j'ai peur que s'il le découvre, il ne voudra plus de moi. » « Oh, ça c'est clair. Il t'enverra valser vers ton bon à rien de père biologique. » J'étais étonnée puis vraiment énervée. « Donc ton frère te raconte son secret et tu utilises ça contre lui ? » « Tu es une psychopathe, Brittany, et tu devrais être dans un hôpital psychiatrique. » Brittany a pris son élan et m'a attaqué. En nous bagarrant par terre, on a soudainement entendu la porte s'ouvrir. C'était nos profs et tout le reste des élèves. On allait tous être détenus pendant un mois. Sur le trajet du retour en bus, je me suis assise à côté de Paul et j'ai glissé ma main dans la sienne. « Je pense que tu devrais tout simplement le dire à ton père. » « La vérité sera choquante pour lui. Mais je suis sûre qu'il va toujours t'aimer. Tu ne dois pas vivre dans la peur. » Paul m'a souri et il a agité la tête. Plus tard, le même jour, on est allé chez lui ensemble. J'attendais anxieuse dans le salon pendant qu'il parlait à son père. C'est là que Brittany est entrée. « Oh, je dois voir ta face dans ma maison aussi. » « Bon, je suppose qu'une fois Paul parti, ce ne sera plus le cas. » Soudain, la porte s'est ouverte et Paul et son père sont sortis avec les bras entrelacés. Paul m'a enlacée et a dit que tout allait bien. J'ai été tellement soulagée. Et puis, leur père s'est tourné en colère vers Brittany. « Paul m'a dit combien tu t'es mal comportée. Je vais t'enlever tous tes privilèges. Tu es punie pour un long moment. » Brittany a hurlé et elle est partie en furie. Quand je suis finalement rentrée, je pouvais entendre les cris de mes parents de l'extérieur. Et j'ai décidé qu'il était temps que je règle le bazar de ma propre famille aussi. « Maman, papa, fermez-la. Je ne peux plus supporter ça. Tous les deux, vous allez divorcer. Sinon, je le jure devant Dieu, je vais me faire adopter. » Pour une fois, j'ai réussi à convaincre mes parents dérangés. Ils ont enclenché la procédure de divorce. J'ai aussi découvert que le petit copain riche de Brittany l'avait largué parce qu'il a su qu'elle le trompait. Et son père l'a envoyé à un internat très strict. Paul et moi sortons ensemble depuis quelques mois. Et maintenant, on est en route vers la fête de divorce de mes parents. Et personne n'est plus heureux que moi.